Bienvenue sur Grande Légende. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et cliquer sur la petite cloche en bas de cette vidéo et recevoir les notifications de nos prochaines publications. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les vertus du Chrysanthelom indicum. Protecteur du foie Chrysanthelom indicum Sous-espèce Afro-Americanum Nom vulgaire, Chrysanthelom americanum Historique et utilisation en médecine traditionnelle Cette plante, commune à l'ancien et au Nouveau Monde, a été jusqu'il y a trois ans, confondue avec Chrysanthelom americanum ou Chrysanthelom procainban qui est une espèce voisine. Dont l'ère géographique est limitée à Cuba, au Honduras et à la Jamaïque. Le professeur Turner a différencié nettement les deux espèces. Originaire du Pérou et de la Jamaïque. Originaire du Pérou et de Bolivie, Chrysanthelom africanum fut introduit en Afrique dans un passé récent. En médecine traditionnelle. Il est employé dans divers troubles gastro-intestinaux et en décoction en bain de bouche pour calmer les maux de dents et en lavage de tête en cas de migraine. Parties utilisées Feuilles, fleurs et fruits sont utilisées en phytothérapie. Principes actifs Flavonoïdes, saponosides, tannins, alcaloïdes, acides chlorogéniques, pepsides de l'acide caféique. Description de la plante, Béro C'est une plante herbacée, plus ou moins dressée, atteignant jusqu'à 12 cm de hauteur. Les feuilles alternes sont très découpées et peu nombreuses. Les fleurs, des capitules jaunes sont disposées au sommet des tiges ou à l'aisselle des feuilles, chaque capitule est soutenue par un long pédoncule. Les fruits sont des aquennes aplaties, élargies dans leur sommet et entourées d'une aile verdâtre. On la rencontre le long des chemins et des routes, des points d'eau généralement peu profonds. Utilisation et posologie du chrysanthélum Dosage L'infusion de chrysanthélum se prépare avec une cuillère à soupe de feuilles et fleurs séchées par tasse d'eau bouillante, à consommer deux ou trois fois par jour. En extrait sec contenant 250 mg de plantes, la posologie est de deux gélules à prendre trois fois par jour, au moment des repas et en cure de 20 jours. Pour faire baisser le taux de triglycérides, la posologie varie de 1000 à 2000 mg de chrysanthélum par jour, en cure de 10 à 20 jours par mois. Propriété médicinale du chrysanthélum Utilisation interne Hépato-protecteur Le chrysanthélum est utile en cas d'intoxication alimentaire ou alcoolique. Il aide aussi à soigner les personnes souffrant de cirrhose et d'hépatite virale. Chorélétique Cette plante favorise la sécrétion de bile, stimule le système digestif et joue un rôle détoxifiant. Antilythiasique Le chrysanthélum est particulièrement efficace contre les calculs rénaux et biliaires, dont il réduit la taille et facilite l'évacuation. Utilisation externe Vénotrope Le chrysanthélum agit sur la micro-circulation des capillaires et soigne ainsi jambes lourdes, coupes roses, affections rétiniennes. Il est également utile en cas d'artérite, de varices et d'hémorroïdes. Indication thérapeutique Intoxication alimentaire ou alcoolique Troubles digestifs Calculs rénaux et biliaires Affections vasculaires telles que jambes lourdes, coupes roses, varices, hémorroïdes Autres indications thérapeutiques démontrées Hyperlipidémie, en association avec un régime alimentaire adapté, fait baisser le taux de cholestérol. Action curative La drogue est constituée de la plante entière. Deux sortes de dérivés ont été isolés, des saponosides et des flavonoïdes. L'étude pharmacologique a porté essentiellement sur trois pôles d'action, l'activité hépatotrope, l'action hypolypémiante et les propriétés vasculotropes de la plante. On a vérifié aussi bien chez l'animal que chez l'homme, une action hépatoprotectrice, collagogue et cholérétique. D'autre part, un extrait de la plante dissout les calculs biliaires et renaux, guillot. La drogue peut être utilisée dans les affections caractérisées par une fragilité vasculaire, hémorroïdes, varices, artérites des membres inférieurs, affections rétiniennes. Enfin des résultats ont été obtenus dans la colibacillose chronique, les cirrhoses, les pancréatites chroniques et les intoxications alcooliques, honoré-toré. Emploi Calcul biliaire et renaux varices, hémorroïdes Faire une décoction de 12 grammes de plantes sèches dans un demi-litre d'eau et boire par verre dans une journée. Précaution d'emploi du chrysanthélum Contenant des lactones sesquiterpéniques, le chrysanthélum est déconseillé aux personnes allergiques aux plantes de la famille et des astéracées. Contre-indication Le chrysanthélum est contre-indiqué aux enfants de moins de 6 ans, aux femmes enceintes ainsi qu'aux personnes souffrant de dyspepsie biliaire. Effet indésirable Le chrysanthélum est susceptible de provoquer nausées, vomissements, maux de tête ou de ventre, ainsi que des colites biliaires bénignes. Interaction avec des plantes médicinales ou des compléments Pas d'interaction connue Interaction avec des médicaments Pas d'interaction connue Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Cliquez sur j'aime et partagez au maximum cette vidéo autour de vous. Rendez-vous dans une prochaine vidéo de cette série pour vous présenter les vertus thérapeutiques d'une autre plante. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la prochaine vidéo jusqu'à la prochaine vidéo jusqu'à la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la prochaine vidéo jusqu'à la prochaine vidéo jusqu'à la prochaine vidéo jusqu'à la prochaine vidéo.